Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour un vlog pour ce week-end à 1000 Est-ce que vous entendez c'est Julia ? Je sais pas pourquoi, il fait ça Il est 19h20, sauf que nous ne sommes pas vendredi, non nous sommes jeudi Je vous reprends un jour en avance pour choisir ma pâle Parce que franchement, je ne sais pas, je ne sais pas J'ai sorti deux livres, je vais vous les montrer tout de suite Je me suis sorti le dernier Colleen Hoover Parce qu'en général, les Colleen Hoover me font une journée Donc j'espère bien que celui-là ne dérogera pas la règle Et nous sommes à 473 pages Donc presque la moitié du challenge avec celui-là Et je me suis sorti un petit jeunesse avec les Doldrum Qui fait 450, non 350 Voilà c'est écrit gros et il y a des illustrations dedans Donc ça devrait se lire vite j'espère, je mise tout là-dessus Et si je ne peux pas avec ça, écoutez J'ai toujours mon Joker avec celui-ci Je n'ai pas lu celui-ci Et c'est une belle bête, ils font près de 600 pages cela Voilà, mais je ne comptais pas tricher pour une fois Et je comptais continuer avec un livre de cette palle-là Ou de là Parce que là aussi c'est ma palle J'ai de quoi faire Je voulais vous sortir et vous montrer Hugo de la nuit Sauf que je ne le retrouve pas Donc je crois qu'il est temps de ranger cette palle Donc dans l'idéal J'aimerais me lire le Colin Over, les Doldrums et Hugo de la nuit Ça c'est l'idéal Si je vois que je n'avance pas Je me lance dans l'attaque des titans Le 3 Voilà Et j'aurais triché une fois de plus Même si les mangas comptent Je suis au courant, je sais Mais j'aimerais bien finir un week-end à Milk avec des livres Alors sachant que ce week-end Donc c'est nos premiers jours de vacances Samedi on est invité Dimanche midi Je pense que mes beaux-parents vont venir manger Voilà Donc des heures de lecture en moins Et bien écoutez, je vous laisse Et puis je vous reprends demain Pour le début du challenge Bonjour, cette fois-ci nous sommes bien vendredi Il est 18h30 Et en fait En fait je voulais vous parler de mes lectures d'aujourd'hui Puisque le week-end à Milk commence dans une demi-heure Et j'ai déjà pas mal lu aujourd'hui J'ai lu la fin de The Scores Scores Pourquoi je mets un S je sais pas Il me restait 80 pages Et en fait sur le retour Je me suis lu Hugo de la nuit Je l'avais pris parce qu'il est tout court Il fait 220 pages Et je l'ai bouffé J'ai beaucoup beaucoup aimé Donc en fait il fera pas partie de ce challenge Puisque je l'ai déjà lu Hein Voilà En rentrant à la maison J'avais un colis Qui m'attendait Alors je dois bien vous avouer Que je ne sais plus du tout Ce que j'attends Parce que voilà On choisit son catalogue Et là Je ne sais pas de qui c'est Oh trop bien Génial Je suis trop contente Donc C'est un livre qui paraît le 22 août Et c'est chez Rouergue Et il s'agit de Je ne sais pas comment ça se dit Mais c'est sûrement N-I-H-I-L Nihil Le tourbillon du temps Et c'est de Alex Cusso Voilà C'est une toute nouvelle parution Et on est dans de la science fiction Donc j'adore Un grand merci aux éditions du Rouergue Qui je ne pense pas passeront par là Mais c'est trop cool J'ai hâte de lire ce livre Bon bah voilà Écoutez avec Julia On va aller prendre une douche Un bain Julia va prendre un bain Moi je vais prendre une douche Oui Et puis je vous retrouve tout à l'heure Pour vous dire ce que j'ai commencé Je pense que je vais commencer par Too Late De Colleen Hoover Je pense Mais mine de rien Si je lis beaucoup Aujourd'hui je suis déjà A 200 300 pages Je crois que j'ai déjà lu 300 pages Mais bon Ça ne compte pas Puisque le challenge n'a pas commencé Allez A tout à l'heure Bonjour Nous sommes samedi Il est 9h40 Et je vous fais un petit point Par rapport à ce que j'ai lu hier Donc hier J'ai entamé Too Late De Colleen Hoover J'ai lu 200 pages Avant de me coucher Je pensais lire plus Et puis en fait Je me suis endormie A 10h30 Donc c'était compliqué Mais 200 pages J'étais assez contente Ce matin Avant que Julia se lève J'ai lu 89 pages Donc je suis à la page 289 Je pense que je vous Dirai ce que j'ai pensé De ce livre Dans cette vidéo vlog Parce que Comment vous dire Je suis grave à la bourre Pour les points lecture Donc si je devais rajouter Ce livre pour les lectures Vous n'aurez Mon avis Que dans un mois et demi Bref Pour l'instant C'est très noir Oui J'ai lu pas mal De Colleen Hoover Et c'est un des plus noirs On y suit Une jeune fille Sloane Qui n'a jamais eu La vie facile Elle se retrouve Un petit peu A la rue Son frère Est lordement handicapé Il est dans un institut Elle n'a plus les moyens De vivre dans un appartement Ou quoi que ce soit Bon bref Elle survit Et en fait Elle va rencontrer Asa Asa Elle va partager sa vie Sauf que Asa c'est un trafiquant de drogue Un dealer Et qu'il la traite Un petit peu comme sa chose Elle laisse faire Parce qu'elle n'a pas vraiment le choix Jusqu'à ce que Carter Rentre dans sa vie Carter Eh bien Elle le voit en compagnie d'Aza Donc elle pense que c'est un dealer aussi Sauf que Carter Est un flic Infiltré Pour faire tomber Le petit trafic De Asa Et donc voilà C'est une situation A haut risque Ils n'ont pas le droit D'être ensemble Là forcément Avec Asa Qui est complètement parano Qui est taré Ce gars est taré Et donc voilà C'est très très noir Mais ça se lit très vite Voilà je suis Je suis là Donc j'espère le terminer Avant ce soir Et maintenant Je vais aller Petit déjeuner Oui je n'ai pas encore déjeuner Je voulais lire Plutôt que Perde du temps à déjeuner Julia est en train de prendre Sur déjeuner Et donc je vais le retrouver plus tard Pour vous dire Ce que j'aurais pensé Et nous sommes toujours samedi Il est 11h30 Et donc j'ai bien avancé Dans Too late Et il doit me rester Moins d'une centaine de pages Donc c'est plutôt bien parti Après c'est très étrange Parce que depuis Une bonne centaine de pages On est dans un épilogue C'est très étrange Et puis il y a un deuxième épilogue C'est très spécial Mais bon on se dit que rien n'est fini Oui Julia Je me fais mal Je suis tombée par terre T'es tombée par terre en faisant quoi ? En partant de la chambre Ah bah voilà Qu'est-ce que tu as fait ? Bon en attendant Moi je vais arrêter de lire On va aller faire 2-3 courses avec Julia Puisque demain il y a papy et mamie Qui viennent manger Bah oui Et donc On va faire 2-3 courses On va aller manger au McDonald's Bah oui C'est qu'on a faim On a faim Mais il est 11h30 Donc on va faire les courses d'abord Et McDonald's ensuite Donc voilà le programme Pour ce midi Je vais quand même m'emmener ça Au cas où Julia veut jouer dans les jeux du McDonald's Bah oui Voilà Peut-être que j'arriverai un peu avancée Mais il sera fini aujourd'hui c'est sûr Voilà Je trouverai un petit peu de temps Même si Julia ne fait plus de sieste Ah ouais Tu ne fais plus de sieste maintenant ? Ah oui Ce serait bien de faire une sieste Là vous entendez le train qui passe Donc voilà Ce sera fini aujourd'hui Et le prochain je pense que ce sera Les Doldrum Et c'est écrit quand même hyper gros Et il y a des illustrations en pleine page Donc voilà Allez On va aller faire les courses On y va ? Attends Ah mon livre Julia Hé Si vous voulez avoir des livres en bon état N'ayez pas d'enfant Me revoilà Il est 15h Et je viens de finir Too late Donc je rajoute 473 pages Voilà 473 pages Aujourd'hui samedi 15h Alors que vous dire de ce livre ? C'est hyper sombre Il y a des passages hyper malsains Puisque la jeune fille Donc Sloane Et bien Subit un gars Qui Qui La viole Est-ce qu'on peut dire qu'elle est violée ? Elle n'a jamais dit non Mais on sent qu'elle est blasée Qu'elle le laisse faire Parce que si elle dit non Elle sait très bien Que ça va se répercuter Sur sa vie Qu'il va la frapper Qu'il va peut-être la tuer Bref C'est très très malsain comme histoire Sans cesse On se dit que Que on ne pourra pas tomber pire Je vous parlais de plusieurs épilogues Et ça se continue en fait On a l'épilogue dans l'épilogue En fait il y a toujours une surenchère Ce n'est jamais fini J'ai plutôt bien aimé ce livre Mais je vous dis C'est une lecture Très Très compliquée quand même Et voilà Julia qui arrive Julia qui devrait être à la sieste Bien sûr A 15h D'ailleurs Elle a la sucette Elle est doux doux Mais elle ne dort pas Parce que Julia ne dort plus Ouais Bah oui T'es contente Donc voilà C'était une assez bonne lecture Bien plus sombre Que tous les autres Colleen Hoover Mais Tu dors là Mais j'ai retrouvé sa plume Et Ouais je vous le conseille Mais préparez vous A quelque chose de très Très noir De très malsain Une relation horrible Malsaine Jusqu'à la fin Voilà Bon Bon C'en est terminé pour ce livre Et donc on va attaquer Celui-ci Si Julia veut bien me laisser lire Mais Julia va s'occuper Julia va essayer de dormir N'est-ce pas Julia ? Non Eh bien Julia va essayer de jouer un peu Oui Allez Et bien on est parti On lit Et toi t'as pas amené ton livre ? Non Je reste chez ma mamie Restez chez ta mamie le livre ? Moins alors Je te vois un calame Tiens la mo' calame Oh mon j'ai un homme Il est un mignon Il est un mignon Il est un mignon Bon Allez bonne lecture Ah je suis surpente Surpente Je sens que tu es assez supide Ma tu vis ? Bah oui je suis en train de lire Oh dis donc ça va super vite Regardez je suis au début Il y a une phrase là Mais Après il y a le dessin Une phrase là Il y a le dessin J'ai bien choisi ce livre Ça c'est quoi ? C'est un dessin ? Oui c'est un dessin C'est un plan qui Est-ce qu'il choisit ? Tu peux lire ? Oui Merci Comme une serviette Oh C'est pas très confortable Les coussins Comme ça se voit Mais c'est pas très confortable La gueule là je suis pas très haute 25 pages en 5 minutes Oui Avec pipelette à côté Pipelette ? C'est qui pipelette ? C'est toi pipelette Oui Maman pourquoi ça tourne ? Hé mon écharpe C'est mon écharpe Harry Potter Je ne comprends rien de tout ce que j'ai dit Je suis sauvée Hé Là je suis dans Harry Potter Tu vois Tu fais toutes les pages Bon Impossible de lire avec Julia Il n'y a pas moyen Je n'y arrive pas Je n'y arrive pas Il est 15h28 Pourtant j'ai lu 61 pages Mais je ne comprends rien Non Julia Elle ne comprends rien Maman Je ne comprends rien Ça part dans tous les sens Il y a la disparition des grands-pères Et là il est à l'école Deux semaines plus tôt Deux Fous J'ai besoin de concentration Pourtant c'est un livre Maintenant moi je dis ma chose Pourtant c'est un livre jeunesse Mais je n'y arrive pas Avec Julia à côté Maintenant maman je dis ma chose Qu'est-ce que tu as à dire ? J'ai un truc à dire Eh bien dis-le Moi on est allé un petit peu à l'édouard Avec de l'air Mais moi j'aime pas le fond Mais j'ai râlé Et après on est allé à la maison J'ai bien pourquoi tu parles comme ça Article s'il te plaît On comprends ce que tu dis Mais je veux dire ça Si je te dis Eh bien j'ai râlé Mais pourquoi tu parles comme ça ? Si j'aime bien dire ça Bah oui mais tu parles comme une gogol là Moi je t'aime pas Moi je t'aime pas Tu parles normalement Comme tu me parles avant T'aimes bien dire ça Bah aujourd'hui j'ai râlé Et après on est rentré Et j'ai dormi Non t'as pas dormi non ? Voilà 61 pages mais je crois que je vais pas lire les doldrums parce que je capte rien Je capte rien L'enfant parle aux animaux Il discute avec un blaireau à un moment Je ne comprends rien Bon comme vous l'avez vu Julia a fait une petite trempette dans sa piscine Donc elle m'a laissé un peu tranquille Et j'ai pu lire Voilà Julia veut faire ça faut que tu buzzes Donc j'ai lu 158 pages Je suis pas encore tout à fait à la moitié mais ça avance Ça avance Tu veux lire Shakespeare toi ? Ah non c'est pas Shakespeare Les Fables de la Fontaine Donc on va continuer comme ça Et ce soir on va faire la fête On va briller avec chez Aurélie Voilà chez Aurélie Et il y aura Victor Victor C'est mon copain Victor Donc voilà On va continuer à lire chacun de notre côté Julia les Fables de la Fontaine Et moi les Doldrum Et puis on vous refait un point Peut-être ce soir Ou peut-être demain Ah oui demain on sera pas là Bah si on sera là demain Elle sait pas ce qu'elle raconte Dernier petit update de la journée J'ai lu 251 pages 250 pages des Doldrum Ce qui fait que je suis à À À 720 quelques pages Quelque chose comme ça Voilà donc il me reste 100 pages Pour l'instant je suis pas plus emballée que ça Je sais pas Je sais pas Donc là on suit Archer qui est en train de préparer Une expédition en Antarctique Pour retrouver ses grands-parents Qui ont disparu il y a deux ans Et sur sa route Il y a son meilleur ami Oliver Et une jeune fille Qui vient d'arriver en ville Adelaide Une jeune française Qui vient Qui vient de s'installer à côté de chez lui Elle a la particularité d'avoir une jambe de bois Elle a eu un accident Deux ans auparavant à Paris Alors qu'elle était danseuse étoile Au balai de Paris Et elle raconte à tout le monde Qu'en fait elle s'est fait manger la jambe par un crocodile Donc en fait Archer pense que c'est une grande aventurière Puisqu'elle s'est fait bouffer la jambe Dans le Nil Et donc il la prend un petit peu avec lui Pour vivre cette aventure Voilà pour le résumé de ce livre Les illustrations sont vraiment très jolies Vous voyez par exemple Là c'est Adelaide dans Dans la salle de bal C'est très chouette Par contre Je sais pas Je suis pas Je suis pas une grande fan de De l'histoire On a plein de petits documents Parfois Vous voyez Bibliothèque Ça c'est une demande de près d'un livre On a à chaque fois Quand t'as un nouveau chapitre Un nouveau chapitre Un nouveau paragraphe On a un petit titre Qui résume le paragraphe Et ce petit titre C'est assez souvent Vous voyez A toutes les pages On a un nouveau titre Je vois pas trop Ce que ça amène à l'histoire Pour moi ça n'amène rien Je sais pas C'est très très étrange Donc je suis un peu déçue Parce que je suis pas Plus emballée que ça Par cette histoire Voilà Bon Et bah écoutez C'est la cata Vous voyez là En fait C'est toute la pile Des livres Que je dois vous chroniquer En point lecture Et là Ce n'est que le papier J'ai aussi 4 e-books Je suis à la bourre Complets C'est la cata Mais bon Je suis en vacances Donc je vais pouvoir Rattraper mon retard Et ranger mes bibliothèques Parce que c'est un tel bordel Je vous jure C'est hallucinant Bon bref Je m'étais sortie Un autre livre Un autre livre Pour finir Ces dernières 300 pages Bon sachant qu'il me restera Plus que 200 pages Puisqu'il me reste 200 pages Des Doldrums Je me suis sortie 13 jours avant minuit Je ne sais pas si vous connaissez Patrick Carman C'est aussi un livre jeunesse Donc c'est quand même Très aéré Et je me dis Que ça peut être pas mal Je ne sais pas Il me faisait bien envie Bonjour Nous sommes dimanche Il va bientôt être 11h Je viens de finir Les Doldrums Voilà C'est terminé Mais que vous dire De ce livre Ici donc Je vous ai fait le résumé Je crois hier Donc je ne vais pas Me répéter Je pense que je suis Un peu passée à côté De ce livre Parce que je vous avais montré Il y a des petits Il y a des petits titres A chaque début de paragraphe Et en fait Je crois que ça m'a plus Perdu qu'autre chose Donc j'ai fini par Ne plus lire ces petits titres Parce que ça me cassait Complètement dans ma lecture Sinon C'est plutôt mignon C'est un groupe De trois enfants Qui vont chercher A partir pour l'Antarctique Pour sauver Les grands-pères De Archer Il va leur arriver Plein de mésaventures Surtout à la fin Dans un grand musée D'histoire naturelle Ça c'était plutôt sympa Après Je ne me suis pas plus Attachée que ça Aux enfants Ils forment un bon trio Je dois avouer La fin est plutôt sympathique Mais Je n'ai pas été Plus emballée que ça Archer est quand même Très bizarre Il parle aux animaux Les animaux lui répondent Mais en fait C'est simplement dans sa tête Il Il pense qu'il va devenir Aventurier Alors je ne sais pas Peut-être que Dans le second tome On en apprend plus Sur ce qui s'est passé Pour les grands-parents Qui avaient disparu Puisque à la fin De ce tome là On a quelques réponses Mais pas tout Ouais c'était sympa Les illustrations sont chouettes Mais Je pense que je suis Un petit peu Passée à côté Tant pis Donc Je suis à 823 Un truc comme ça 823 pages Donc il me reste encore 170 pages Et Julie arrive De toute façon Dès que j'allume la caméra Julie arrive Alors je pose ça Tu dis bonjour ? Bonjour Bonjour Donc Pour finir Ces 170 pages Et ben Je n'ai pas changé d'avis Je suis toujours Bien décidée à lire ça Voilà 13 jours avant Minuit On verra bien Ce que ça donne Et donc Il faut que je lise 173 pages Je vous retrouve Bien plus tard Il est 17h Mes beaux-parents Viennent de partir J'ai réussi un petit peu A lire Et pour l'instant J'ai lu 81 pages Voilà On va mettre Je suis dégoûtée Parce que Je ne sais pas si vous allez voir Le livre part en morceaux Super C'est de l'occasion Donc dans cette histoire Nous suivons Nous suivons Jacob Qui vient d'avoir un accident De voiture Avec son père adoptif Son père adoptif Est mort Sur le coup En même temps Ils se sont pris un arbre A plus de 100 km heure Jacob s'en est sorti Sans aucun Aucune séquelle Et il s'est rendu compte Qu'en fait Qu'en fait Il était invincible Tout simplement Son père adoptif Avant de mourir Lui a dit Tu es invincible C'est la dernière phrase Qu'il lui a dit Et en fait Il l'est devenu Voilà C'est tout ce que je sais Pour l'instant C'est une sorte de décompte Pour l'instant J'ai lu Le 13ème jour Avant minuit Le 12ème jour Avant minuit Et je suis dans Le 11ème jour Avant minuit Donc le mystère Reste encore entier C'est plutôt pas mal Il me reste encore Une centaine de pages A lire Pour Réussir mon challenge A 1000 Donc je suis assez fière Je pense que j'y arriverai On a encore Le temps Avant que cette journée Se termine Et voilà Julia vient de sortir La sieste Donc je vais en profiter Je vais lire Les dernières 100 pages Qui me restent Voilà Je vous fais un petit récap Plus tard 18h10 Et ça y est J'ai atteint La page 179 Donc voilà Du livre Et en fait Donc j'ai lu 1006 pages Ouh Ça y est Ça y est J'ai enfin réussi Un week-end à 1000 Sans mettre de manga Ou de BD Ou quoi que ce soit Donc je suis trop contente C'est trop cool Je suis très heureuse Parce qu'au final J'aurais lu Deux livres entiers Plus la moitié d'un Ce qui n'est pas négligeable Sur deux jours Et quelques Bref voilà Je ne sais pas Si je vais le continuer Ce soir Je ne sais pas Je ne sais pas Cette histoire m'intrigue C'est plutôt sympa C'est original Et je n'avais jamais entendu Parler de ce livre Donc c'est pas négligeable Voilà Bon écoutez J'espère que cette vidéo Vous a plu J'espère que vous avez aimé Me suivre durant ce week-end Rien de fou Je suis restée à la maison Je ne vous ai pas pris Trop de De vidéos en dehors Parce que je n'ai pas envie D'emmener l'appareil photo Avec le micro Etc En balade Tout simplement Mais je suis assez fière de moi Je suis très contente N'hésitez pas à me dire Si vous avez fait Vous aussi le week-end d'Amil Si vous l'avez réussi Ou pas Et puis Je vais clore Ce vlog Tout de suite Maintenant Et peut-être Que j'en referai d'autres Puisque maintenant J'ai 3 semaines de vacances Donc c'est cool Et bien écoutez Je vous souhaite Une bonne journée De bonne lecture Et je vous dis A bientôt Pour une nouvelle vidéo Parce que Voilà Je vous proniquerai peut-être ça Mais en fait Je ne vais pas le faire Dans cette vidéo Voilà Tant qu'il va rejoindre Ma pile De lecture Qu'il faut que je vous pronique D'ailleurs J'ai plus placé Voilà Je vais m'y mettre Dès demain Je crois A faire mes updates De lecture Allez Bonne journée Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz